Bienvenue sur la chaîne, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Jessica est en larme dans le bloc opératoire, Danila est recouverte d'un drap blanc. Jessica ne cesse de crier, et demande à sa fille de ne pas la laisser seule. Les médecins veulent qu'elle lâche le corps, mais elle refuse et son garde pointe une arme sur les infirmières, et leur demande de reculer. Albero confie à Hilda et Catalina qu'il a une femme dans la tête et qu'il ne pense plus qu'à elle. Il souffre et a de la fièvre. Hilda prend Catalina en aparté et lui explique que tout ça n'est pas normal et que quelqu'un a sûrement dû l'en sorceler. Alors que Jessica et son garde du corps emportent le corps de Danila, la détective Gomez, qui a reconnu Jessica les empêche de partir. Déterminée à emmener le corps de sa fille, Jessica la tue. De retour à la maison, Deyana est furieuse d'avoir perdu le concours. Elle dit que Catalina a sûrement dû soudoyer un juge. Titi lui rappelle que Catalina est belle et intelligente. Titi se remémore les minutes passées avec Catalina la grande pendant le concours. Mariana et Sébastien pleurent et sont très heureux de revoir leur maman saine et sauve. Mariana veut savoir si leurs parents vont se remettre ensemble. Santiago répond qu'il a 6 mois pour régler sa situation avec Zoréia. Jessica arrive à la propriété avec le corps de Danila. Jessica tente de joindre un médecin mais il ne répond pas. Elle demande à sa fille de s'accrocher et répète, tu ne m'as pas quitté, reste avec moi Dany. 8 mois se sont écoulés, Rota, Vanessa, et leur bébé se rendent chez Albero. De l'autre côté, Mariana est sur le point d'accoucher. Au même moment, Yamil commence à avoir des contractions. Son mari se dépêche d'appeler Jessica, qui a passé toute la nuit à boire, et est toujours dans son lit. Celle-ci leur demande de l'attendre. Rota et Vanessa demandent à Albero d'être le parrain de la petite Adriana, surnommée Baby Nanita, il accepte. Toutefois, quand il apprend que Catalina sera la marraine, l'homme réagit très violemment et dit qu'il ne veut pas voir cette bonne femme. Vanessa lui demande de se calmer et propose que ce soit Tilda. Albero s'emporte et dit qu'il ne veut voir aucune de ces femmes, et les traite de sorcières. Avant de s'en aller, il dit qu'il déteste ces bonnes femmes et demande à Jose Luis de ne plus jamais revenir chez lui. Titi veut que Deyana retrouve Catalina. Cela fait des mois qu'elle cherche et elle ne la retrouve pas. Titi double la mise, et Deyana se rappelle alors que Mariana accouche aujourd'hui, et que Catalina sera certainement à la maternité. Titi veut savoir qui est le père du bébé. Deyana répond que c'est le copain de sa tante Catalina. Titi se rappelle alors qu'il a eu des rapports avec Mariana il y a environ 8-9 mois. Deyana rétorte que ce n'est pas lui le père, aimant qu'elle a vu Mariana prendre et avaler la pilule du lendemain. Suite à un attentat dans une prison aux Etats-Unis, Martin est libéré. En présence de ses deux parents, Mariana accouche d'une petite fille, qu'elle souhaite appeler Catalina. Ses parents sont surpris et Catalina lui dit qu'il y a des milliers d'autres prénoms dans le monde. Mariana répond que c'est par tradition. Il y aura désormais trois Catalina, Catalina Santana, qui sera Catalina la Grande, Catalina Marine Santana, qui sera Catalina la Moyenne, et Catalina Sanine qui sera Catalina la Petite. Hernan Dario et Catalina la Moyenne sont maintenant à la fac. Hernan Dario est très troublé car, Mariana accouche aujourd'hui. Catalina annonce à Hilda que la petite est née. Hilda est très heureuse et remercie Dieu. Catalina lui demande si elle a des nouvelles d'Albero. Hilda répond que la dernière fois qu'elle l'a vue, c'était à la propriété. Catalina rétorte que la dernière fois qu'elle l'a vue, c'était à l'élection. Hilda confie à sa fille qu'elle est certaine que Jessica et Danila ont pratiqué de la sorcellerie sur Albero car, son état n'est pas normal. Hernan Dario arrive à l'hôpital et confie à Catalina la Grande qu'il est là parce que Catalina la Petite le lui a demandé car, il trouve que ce n'est pas une bonne idée. Il ne veut pas donner de fausses illusions à Mariana. Catalina lui répond que tout est clair dans la tête de Mariana. Hernan Dario fait la connaissance de sa fille. Mariana ne cesse de répéter que la petite et son portrait craché. Catalina les observe à travers la vitrée et est triste. C'est Vila, l'ex-associé de Titi qui a fait sortir Martin, pour qu'il lui livre tous les secrets de la DEA. Quand il mentionne la Colombie, Martin veut y aller pour retrouver Catalina Centenne, il l'accuse d'avoir ruiné sa vie. Il dit à Vila que s'il ne l'emmène pas en Colombie, il ne dira rien, autant mieux le tuer tout de suite. Vila hésite. Jessica arrive chez Yamil en toute élégance, avec ses hommes. Yamil, la mère porteuse de Jessica est sur le point d'accoucher. Elle souhaite que son mari assiste à l'accouchement, mais Jessica refuse et lui demande de rester là, pour compter l'argent. Jessica retourne voir Antonio. Quand Jessica comprend que le couple souhaitait finalement garder le bébé, elle questionne Antonio, et il lui confie que son épouse et lui avaient gardé l'argent qu'elle leur donnait, pour le lui remettre car ils veulent finalement garder le bébé. Jessica l'accuse de trahison et le tue de sang-froid. Catalina parle à Santiago de la malédiction, et lui dit que leur fille court un grave danger. Il commence par rire, avant de prendre l'histoire au sérieux. Catalina lui raconte qu'une sorcière a tiré les cartes à Paola et a dit, 5 fleurs fanées, 5 rejetons morts, 5 tombes et 5 océans de larmes salées. Elle ajoute que comme par hasard, les 5 amis du quartier ont toutes eu des filles, et 3 sont déjà mortes, dont Adriana, Martina et Danila. Et si la malédiction est réelle, il reste 2 filles, Valentina et leur fille Mariana. Santiago veut savoir qui a lancé la malédiction et pourquoi. Catalina répond qu'il cherche la sorcière, mais ne la trouve pas. Santiago souhaite parler de leur couple, et poser des questions à Catalina. Catalina lui demande quel est son problème, car au moment où il devait poser ses questions, il est parti avec Zoréia. Santiago répond qu'elle avait disparu pendant UNR semaine. Catalina rétorque que Martin l'avait séquestré. Santiago dit qu'il est tombé dans le piège de Martin, avec qui ils étaient amis depuis 20 ans. Catalina lui reproche de ne pas l'avoir attendu car il avait des doutes, et lui propose d'aller voir Martin en prison, s'il veut avoir des réponses à ses questions. Martin et Villa concluent un marché, il lui révèle tout ce qu'il sait de la DEA, mais dès qu'ils arrivent en Colombie, il sera un homme libre. YAMIL demande à Jessica où est son mari Antonio, Jessica manque qu'il est dans l'autre voiture. La jeune femme va accoucher dans le ranch de Jessica, que Shalom a offert à Danila. Alors qu'elle ne cesse de réclamer son mari, Jessica perd patience et lui demande de se concentrer sur le bébé. Catalina reçoit un message de son patron et s'en va à sa rencontre. Il est accompagné de Tony. Ne vous inquiétez pas, vous aurez l'occasion de le connaître dans le prochain épisode. Miguel annonce à Catalina que Martin s'est échappé de sa cellule aux Etats-Unis. Elle est choquée. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et activer la cloche de notification.